Allons-y voir nos palais de justice a été le théâtre d'un procès salasier. Effectivement, Aïcha, des révélations assez torrides à la face du peuple quotidien ce matin. Voici donc la remarque à la une de ce journal. On se couche sur l'homme et le masque avec le corps jusqu'à l'éjaculation. Écrit à la publication, Ousmane Sonko est tenue et doublement armée. Écrit à la publication qui revient ainsi sur les propos de l'ex-masseuse Agisar. Savonnage, neuro-massage, body-body sensuel. Voici donc la floraison d'un massage qui existait. A suite à beauté, renseigne la publication. Le journal, dans le détail de ce procès, informe Kandei Khadinyaï, enceinte de 7 à 8 mois, a été lâchée par ses avocats. Autre révélation, celle du docteur Gaïa qui a affirmé avoir trouvé du sperme dans les parties intimes de la dame Agisar après analyse des prélèvements. L'as quotidien, dans sa parution du jour, affiche les principaux acteurs de ce procès. Ousmane Sonko qui a prié par son absence et Agisar par ses révélations. Comme un film porno s'exclame le journal. Et d'après nos confrères ce matin, Agisar a raconté ses ébats avec les leaders de Pastif, les patriotes sous contrainte à bien des scènes érotiques qui ont été servis à ce tribunal. Le journal, indépendant de son côté, parle d'un procès tout simplement dégueulasse. Agisar a confirmé l'authenticité à des audios avec MC Niasse face au juge. Quant au capitaine Touré, il note donc que les procès verbaux ont été modifiés au moment où les avocats d'Ousmane Sonko et de Khadinyaï ont boudé. Le journal révèle que le docteur Al-Fussé Nikaï donc a fait savoir que quand il a vu la dame Agisar, il n'a pas constaté d'agression sur elle. Néanmoins, des spermatozoïdes ont été trouvés dans son sexe. Je suis dans l'incapacité d'affirmer que cette substance émane des relations sexuelles. A-t-il lâché ? A la une à présent du journal, le témoin quotidien Agisar en rouge comme des Khadinyaï apparaît ainsi comme une étoile. Le procès pour viol et menace de mort avirée au déballage pornographique avec des habits Agisar, bien sûr, dont le rôle de la porno-star ce matin forme le journal Salas. Titre à l'observateur quotidien ce matin, le journal du groupe Futur Média de mettre en exergue dans ses colonnes le déroulement de ceux qui ressemblent à un film porno et les 1,5 milliard réclamés à titre d'hommage et intérêt. Nos confrères de révéler que sur l'existence de ce viol, le procureur ne se fait pas du tout d'illusion. En cas de requalification en corruption de la jeunesse, le chef de parquet condamne Sonko à cinq enfermes à deux prisons. Quant à des Khadinyaï, il risque un enferme de délibérer. Il est ainsi fixé au 1er juin, informe le journal. La critique quotidienne a maintenant noté que par pudeur, le sexe fait partie à des sujets les plus tabou au Sénégal, au point que même des couples refusent de l'aborder. Seulement avec ce procès, Agisar, Ousmane Sonko devant la chambre criminelle, le voile qui recouvre la sexualité s'est envolé comme par magie. Les verrous de la décence sautent titre à la publication. L'info quotidienne à sa une poursuit. Le client doit donc jouir après une masturbation. Voici les informations données par la dame Agisar sur les différents types de massages. Direction à présent le groupe des médias. La tribune qui est donc convaincue que Agisar a bien été coachée pour choquer le jury. Dix ans de prison, dont cinq enfermes pour le viol. C'est le requisitoire de ce procureur. Sonko condamné pour corruption à la jeunesse. En bas de page, la publication donne bien sûr des nouvelles du journaliste Serine Salukai, qui a donc été placé en garde à vue poursuivie pour usurpation de fonction et outrage à magistrats. Direction à présent le groupe immédiat. Ébos vit le jour de son côté qui parle d'une affaire assez chaude à sa une. Le requisitoire du procureur, les PV du capitaine Touré, révélation, qui n'en finissent plus à la une de nos confrères. Enquête quotidienne sur ce procès suit beauté. Et le délibéré fixé pour le 1er juin note que le procureur requiert dix ans. Maitre la juif donc de réclamer 1,5 milliard de francs CFA à titre dommage et intérêt. Et hier, les débats ont été houleux entre avocats, parquets, juges et pour l'obtention. Donc, renvoyer la défense de Sonko et celle d'Ender Hadindia. Et donc, qui ont tout simplement la défense. Et bien sûr, qui a aboudé cette audience et des révélations crues de la plaignante. Agisar a découvert dans les colonnes de cette publication. Vox Populi Quotidien met en exergue Ousmane Sonko qui risque dix ans de réclusion criminelle. En tout cas, Agisar continue de réclamer 1,5 milliard de dommages et intérêts. Et les Hadindia qui risquent cinq ans pour complicités de viol. En procès au relance pornographique, les dessous salaces et salles de l'affaire Suite Beauté a donc Vox Populi Quotidien. Suite Quotidien, pour sa part, évoque une audience spéciale de la Chambre criminelle sur l'affaire Suite Beauté. Acte 2, un procès sans défense. D'après le journal du groupe Sud Communication, les conseils des accusés ont demandé leur envoi en vain. Et ainsi, ils ont fini par boycotter cette audience. Et la station assise à la barre a refusé dans un premier temps les Hadindiaï enceintes de huit mois. Maître Makodundour a donc à dire que toute décision rendue sera absolument vidée et ne sera pas du tout crédible. Agisar a fait donc dans l'autorité d'être un mois à Isataba. Disculpe les Hadindiaï pendant ce temps. Ousmane Sanko, l'absence de la plus présente de cette audience de la partie civile, réclame ainsi 1 milliard et à 100 millions. Voici donc Aïcha pour ce qui est de la presse écrite du jour. A toutes et à tous, une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amitié le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir, Aïcha. Ça a été un plaisir. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera pour la version Olof. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, amitié le spectateur. Ainsi prend fin cette première partie de la matinale info à le Sénégal. Restez bien avec nous. Nous nous retrouvons à partir de 8h pour la deuxième partie à Olof. Sous-titrage Société Radio-Canada